Merci Monsieur le Président. Pendant 130 ans, de 1830 à 1962, l'Algérie aura été un pays où régnait la liberté religieuse. Pendant 130 ans, chrétiens, juifs et musulmans pouvaient pratiquer leur religion respective dans une totale sérénité, en dehors de toute lecture extrémiste, à commencer par celle de l'islam. Depuis près de 60 ans, le pouvoir algérien issu du FLN ne cesse de porter atteinte à la libre pratique religieuse des minorités juives et chrétiennes, jusqu'à leur quasi-disparition du pays. Aujourd'hui, détenir une Bible dans son sac peut coûter jusqu'à 5 ans de prison. Ces attaques incessantes le sont aussi contre la mémoire. Les gouvernements successifs ont délibérément laissé un violent vandalisme s'exercer contre les cimetières juifs et chrétiens. C'est parce qu'elle a perdu ce pluralisme que l'Algérie, depuis 30 ans, s'enfonce, balottée entre un régime totalitaire et le terrorisme djihadiste. Sans repentance ou fausse pudeur, nous devons condamner et mettre face à ces responsabilités un pouvoir intolérant et usé. Merci.